Mon arrière-grand-père, Edouard Brunet, qui a fondé l'entreprise en 1901. Puis c'est son fils, Raymond Brunet, mon grand-père, qui a déménagé l'entreprise dans la grande région d'Outaouais. Ensuite, ça a été mon père. Puis quand ça a été mon tour, comme quatrième génération, il n'y avait pas de cachette, il y avait une grande fierté. La première chose que j'ai faite lorsque j'ai eu les rênes de l'entreprise, c'est de m'entourer d'une bonne équipe, forte et compétente. J'ai toujours cru, pas seulement à la croissance de l'entreprise, mais à la croissance de l'individu. Alors pour moi, croître une entreprise, c'est lorsque ses employés, ses participants grandissent eux-mêmes. Une entreprise qui prospère dans une communauté doit réinvestir dans la communauté. Puis pas seulement avec des sous, mais avec du temps. En m'entourant de collègues compétents et capables, ça m'a libéré. Alors mon implication dans l'entraide de la Croix-Rouge-Maison, Mathieu-Fourmand-Savoie et plusieurs autres ont fait que Ed Brunet investit dans la communauté. C'est important de se retrousser les manches, puis de participer. C'est dans ma culture. Puis je le fais pas par obligation, mais par choix. J'ai toujours cru que les femmes apporteraient beaucoup dans une entreprise. Elles sont complémentaires à l'homme. Elles ont des forces que les hommes n'ont pas. Une des premières responsabilités, ou des premières actions que j'ai faites d'être de président, c'était de changer le nom de l'entreprise. Pendant plus de 90 ans, c'était Ed Brunet fils. Que sorte de message que ça envoie à tes filles qui peut-être aspirent à prendre une place dans l'entreprise. J'aime bien penser que j'ai aidé à mettre l'environnement plus confortable, plus accueillant pour les femmes. Je suis très fier de mes deux filles. Sophie qui est dans l'entreprise, puis Ariane qui a une belle carrière en Compte-Britannique à titre d'avocate. On est aussi fiers de notre garçon Sébastien à titre de président. Mais le secret, ça a toujours été de ne pas mettre de pression. J'ai trois enfants, j'en ai une qui n'est pas dans l'entreprise. Puis c'était un choix qu'elle a fait, puis qu'on a tous respecté. J'ai toujours dit, puis mon père m'avait dit ça. Une entreprise, ce n'est pas comme un sac que le pape t'a donné, puis il faut que tu transmettes d'une génération à l'autre. Raymond Brunet est comblé, il est très heureux. Je regarde en arrière le parcours que j'ai fait. J'ai eu des beaux succès, j'ai eu des échecs, puis c'est normal. Quelqu'un qui n'a jamais d'échecs, c'est parce qu'il ne fait absolument rien. J'ai une famille extraordinaire, j'ai une épouse extraordinaire. Des beaux enfants, intelligents, en santé. Dieu merci, en santé. Je suis chanceux, très chanceux. Sous-titrage Société Radio-Canada